Chers concitoyens et concitoyennes du Canada, merci d'écouter ce message annuel sur votre musée de sciences et de technologies, qui a d'ailleurs été renommé, mais j'y reviendrai. J'ai cinq points à vous présenter. D'abord, en tant que président du Conseil, je suis ravi et émerveillé de voir comment nos grands projets de construction ont progressé. Vous devez le savoir, nous avons rouvert notre nouveau musée de sciences et de technologies à temps, dans le respect du budget et sous une pluie de critiques élogieuses envers cet important élément de la vision stratégique de notre pays. Une réussite sur toute la ligne. Et, à l'heure actuelle, juste à côté du musée, s'élève un immeuble encore plus imposant, haut de quatre étages, pour l'entreposage des collections. Ce projet émerveillera encore une fois les gens d'ici et d'ailleurs. Délai et budget respectés et éloges garantis. Je vous en passe un papier. Ces projets ont été une formidable façon de passer l'année et de contribuer au mieux-être du Canada. Deuxièmement, nous avons reçu une tonne de prix. Nous avons reçu un important prix national en recherche. Un autre dans le domaine de la conservation. Un autre pour nos expositions. Et si ce n'était pas assez, la Fondation Rick Hansen nous a décerné la cote or pour avoir atteint nos objectifs d'accessibilité dans nos nouveaux immeubles. Un honneur difficile à battre, venant d'un six grand héros canadien. Troisième point. Nous avons une nouvelle présidente directrice générale. Nous avons eu le grand privilège d'être dirigé par Alex Béné, ancien PDG, puis par Ferme Pro, PDG par intérim. Et maintenant, c'est Christina Tessier qui prend le relais. Jeune, dynamique et solide, beaucoup de vision, elle a tout ce qu'il faut et de merveilleuses valeurs. Elle sera une leader exceptionnelle à Ingenium et au pays pendant des années à venir. Quatrièmement, nous avons maintenant un nouveau nom. Nous sommes maintenant Ingenium, musée des sciences de l'innovation du Canada. Et nous croyons que cette désignation évoque exactement ce que nous sommes. Enfin, je tiens à remercier toute l'équipe pour nos nombreuses réussites au cours des douze derniers mois. Ce succès n'est pas l'affaire d'une personne, ni de cinq. Ça nous a pris des centaines de personnes et de merveilleux partenaires. Quel privilège d'être si bien entouré. Merci à tous et merci à vous, gens du Canada et du gouvernement canadien, d'avoir reconnu que l'innovation mérite des investissements. Et merci de continuer de le faire, y compris en ce qui concerne nos trois merveilleux musées. Merci.